M'associer au message de Cheikh Tidjan Djei, au message de compassion pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels, des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension. Mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortées, aidées et renforcées et assistées par des milices et des nerfs. Je vous en prie. Je voudrais aussi accéder à mon intervention de N'yari Wale. Premier Wale, c'est qu'il y a de la justice, le dossier qui vous connaît, il y a deux actes, parce que mars 2021, j'ai été en train de tenir en haleine le débat public, mais il y a tout à l'heure de Sénégal, chacun n'a pas le droit. Si vous voulez que ce soit, je vais revenir sur des éléments de réponse par rapport aux plaintes que les Sénégalais ont décidées, les autorités qui ont été comportées, nous dénoulons le droit, nous n'yons pas 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 le droit. Nous décidés de saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. En ce qui concerne le dossier judiciaire, je sais que j'ai frappé le Sénégal depuis mars 2021, j'ai vu ce qui est censé garder les seaux qui sont les symboles de la République, le ministre de la Justice. Je sais que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'elle est manifestée, elle est expresse, je vais manipuler l'opinion nationale et internationale. Mais elle n'a pas de limite parce qu'elle n'a pas d'écrire la loi pour l'interpréter à sa guise et selon la commande du chef. Mais cette fois-ci, elle a atteint un niveau qui est déjà dit que j'ai dit qu'elle a été paroxysme, que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'elle a été paroxysme. C'est quoi ? Premièrement, tu as dit que tu as pris le prérogatif. Parce que le ministre de la Justice, ce qui a dit que j'ai dit qu'il a eu un décret de mars 2023, il a organisé le ministre de la Justice, et je dis pourquoi j'ai dit que ce soit ton attribution. Le ministre de la Justice n'est pas qu'il ne s'est dit à dire aux magistrats ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit faire. Il n'est pas qu'il commenter une décision de justice. même si c'est une décision définitive parce que il est mixé en tant que qui représente la chancelerie qui est exécutif, qui est au pouvoir judiciaire mais le pire c'est que la décision n'est pas encore définitive parce qu'il y a des appels la partie civile a fait appel Ndaï Khadi Ndiaye l'une des co-accusés a fait appel donc c'est une décision pendante vous avez dit que vous commandez les décisions qui ont dit où on l'a fait, donc ça va influencer la juridiction d'appel le pire c'est c'est qu'il n'y a pas d'esprit le juge je l'ai dit, le juge qui s'est atteint mais si la décision n'est pas disponible la décision n'est pas disponible la qualité la qualité du greffier c'est qu'il s'est atteint la composition du tribunal l'identité le parti avec ses avocats et quand ils sont atteints le juge et qu'ils sont atteints sous le juge qui a fait motif je n'ai pas dit que la décision après il a été dit le dispositif ce qui est le dispositif c'est un prononcé c'est ce qu'on a fait mais le juge qui a fait tant que l'on a fait la décision le cours d'appel ne peut pas être statuée parce que même si il a fait appel il a fait appel le greffier du cours d'appel il a fait demander le greffier dans le grand sens il a fait demander la décision la décision les avocats ils sont plaidés en appel le procureur si il fait réquisitoire en appel c'est le procureur général les petites décisions nous avons été basées donc si vous savez qui a fait rendre la décision il n'a pas dit où est-ce que la décision il n'a pas dit où est-ce que la décision le ministère il n'a pas dit où est-ce que la décision il n'a pas dit où est-ce que la décision il n'a pas dit où est-ce que la décision c'est une première étape je n'ai pas dit où est-ce que la décision Nous renvoyons le président Ousmane Sonko pour la corruption de la jeunesse. Nous avons renvoyé à la jeunesse. Nous devons lire le dispositif de l'ordonnance. Vu l'article 175 du code de procédure pénale, décernons l'ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khadi Ndiaye, et ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle, pour y être jugé conformément à la loi. Pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième, fait en notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023. Ici, vous avez entendu la corruption de la jeunesse. Donc, de tailleur constitutionnel, il est désormais passé à faussaire pénale. De tailleur constitutionnel, il est devenu falsificateur d'une décision de justice. Parce que ça, c'est une décision de justice. Et c'est très grave. Nous dégâterons comme un juge qui a été disqualifié pour corruption de la jeunesse. D'abord, je vais revenir sur la disqualification. Parce que nous avons dit que c'est une hérésie. Nous avons dit que la disqualification, c'est qu'on a une infraction, mais il y a des circonstances aggravantes. Madame, nous avons dit que ça, mais ça, c'est qu'on a fait un vol en réunion. Ou ça, c'est qu'on a fait un coup de goudi, parce que c'est une circonstance aggravantes. Ou ça, c'est qu'on a fait avec l'escalade, avec les murs. Ou ça, c'est qu'on a fait avec l'effraction, ou c'est qu'on a utilisé moins de locomotion, c'est qu'on a utilisé l'auto ou la moto. C'est des circonstances aggravantes. Quand on a fait un bire, on voit que si on a fait un mur, ou si on a fait un mur, 19h, mais on a fait un mur, on a fait un mur, on a dit que c'est un vol simple. C'est pas une disqualification. Mais on a fait un viol, et on a forcé de tourner le fil, et on a fait une corruption à la jeunesse, et on a fait une guerre pour les faire, ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas la même infraction. Mais il y a une disqualification, comme il y a une fure, l'agrégé en droit, mais il y a un juge qui a dit, c'est qu'on a fait un mur, et on a fait un mur, mais il y a un mur, et 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 il y a un mur. C'est un pur mensonge, parce que c'est un mur. Quand vous allez au tribunal, vous faites un HIV, décision de justice, nous faisons des disqualifications, c'est la même motivation. On a attendu que les faits, par exemple, de vol en réunion, initialement reproché à X, s'analysent plutôt en vol simple. S'analysent plutôt. Ça veut tout simplement dire que ce qui veut dire que, ce qui veut dire, c'est tout ce qui veut dire, c'est tout ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire. Et ce qui veut dire, c'est qu'en quoi la corruption de la jeunesse a eu. Ce qui ne signifie pas la conjonction sexuelle, c'est qu'on va dire, parce qu'on va dire que les Sénégalais, c'est-à-dire qu'on va aller lire, parce qu'on va dire tout ce qui veut dire. Article 324 du Code pénal, alinéa 2, sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 21 ans. Ça veut dire que atteinte aux mœurs, c'est le délit. Mais si on fait atteinte aux mœurs, c'est ce qu'on fait. Soit, c'est favorisé, ou vous excitez, ou vous facilitez le débauche. C'est le délit. Ou vous corrompte la jeunesse. Donc le délit, la corruption de la jeunesse ne peut pas être infraction autonome. Donc la décision de justice, c'est qu'on a fait une torsion. Ce sont lesquelles ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas une infraction. C'est un moyen pour faire une infraction. C'est un élément constitutif. Donc, vous pouvez favoriser ou vous excitez les jeunes pour qu'ils soient dans le débauche. Aujourd'hui, si vous êtes dans votre chambre, vous n'avez pas à faire des enfants, les hommes et les femmes, les femmes, tu as favorisé, tu as excité, tu as facilité la débauche, ils ont moins de 21 ans. Mais est-ce que toi, tu as vu que tu as une relation que tu as un homme, 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 Donc, si tu as dit que, si la corruption de la jeunesse est une conjonction sexuelle, encore, il a déformé la loi, mais il a falsifié une décision de justice. Il ne peut plus être digne de garder les seaux qui sont les symboles de la République, parce que le département de la justice, c'est un département de souveraineté. c'est extrêmement important. Il ne faut qu'on l'écoute. Je suis venu à ce moment-là. Mais avant de venir, je vais lui dire que cela n'est pas. C'est simple. La notification n'est pas. Si vous allez lire l'article 345 du code pénal, Daphné, si on te condamnait pour contumence, la décision va être affichée au dernier domicile du ContiMax. C'est ce qui nous dit au procès criminel. C'est ce qui nous dit. Au dernier domicile, il faut l'afficher. Si vous connaissez le ContiMax, il n'y a pas d'exemple. C'est ce qui est contumence. Mais il n'y a pas d'exemple. Qu'est-ce que vous allez voir pour vous notifier ? Notification et signification n'est pas une seule. Signification et citation n'est pas une seule. Ce sont des termes. Ils sont dans la pratique pénale. Même pratique civile. Maintenant, ils sont venus à vous notifier. Qu'est-ce qu'on va vous notifier ? Tant que vous ne vous priez pas de procéder, il n'y a pas de procéder. Il n'y a pas d'exemple. Si vous êtes trafiquant de drogue, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Tant que vous ne vous priez pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. C'est grave. C'est indigne d'un ministre de la justice. Donc, vous sénégalais, vous savez que le droit pénal, ce n'est pas de la littérature constitutionnelle. Non ! Ce n'est pas de la littérature constitutionnelle. La pratique de procédure pénale, ce n'est pas la théorie à l'amphi, à l'université. Non, non, c'est différent. Ce que vous dites, vous l'avez fait, mais vous le faites en bonne foi pour pouvoir parler des Sénégalais. Donc, c'est une diffusion de fausses nouvelles. Et elle est punie par l'article 255 du code pénal. Ce qu'elle a fait, c'est que vous l'avez fait. Je voudrais que, si je vous parle, elle est venu à la continence, comment on peut parler du Sénégal, qu'elle sait qu'elle est là. C'est un domicile. Si vous voulez prendre un jour, vous le faites. Il n'y a pas de la maison. 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 Donc, c'est la zone plus sécrite que le Sénégal. Vous le savez, vous le savez, par le Contimence. L'article 345, qui est au dernier domicile du Contimax, le Contimence, c'est un fugitif. Mme Daffar Daou. Mais, vous savez, comment est-ce qu'il est condamné par Contimence ? C'est-à-dire, les interrogés sénégalais qui connaissent la justice qu'il y a. Il y a aussi un lien. C'est-à-dire, il y a l'enquête. Je l'ai dit. Il y a une mise la justice à la disposition et je voudrais terminer dans l'arrière de la discrétion. Il faut la disponibilité de la décision. Parce que Daphne, il y a deux. Par rapport à l'exécution de la paire. Si on ne le sait, pour que la décision a été construit ou le prisonnier si la peine sera anéantie ou le procureur la peine sera anéantie c'est ce que tu as fait ce que tu as fait soit tu as fait la peine est anéantie la peine sera anéantie la peine sera anéantie c'est ce que tu as fait préparer l'opinion à une autre manipulation qu'est-ce qu'il dit ? il dit que le juge n'a pas de pression il a pris le temps pour une décision de justice parce que c'est moi-même ce n'est pas vrai article 473 aléa 2 décision de justice dans les 15 jours le juge avec greffier doit être signé disponible au greffe quand est-ce qu'ils ont fait la décision ? le 1er juin le 1er juin le 6 juin donc la décision doit être disponible au greffe c'est ce que tu as dit mais comme toi tu as dit tu as créé ce dossier le président Ousmane Sounko il a écrit le dossier ce dossier c'est ce qui a créé c'est ce que tu as vu c'est ce que tu as dit c'est ce qui a créé c'est ce qui a créé ce dossier c'est ce qui a donné ce qui a donné ton consulat ce dossier c'est ce qui a donné chaque jour que tu as justifié auprès des ambassades aujourd'hui tu as vu une commission des droits de l'homme de l'Union Européenne de l'Union Européenne de faire des conférences de presse parce que ce dossier ce dossier ce qui a été fait c'est ce qui a été fait parce que il a prévu une opinion à une bonne heure pour faire ça c'est ce que les Sénégalais vont attendre le feu judiciaire et le feu politique le feu judiciaire est bon et n'a arrêté ousmann sonko la décision est anéantie en toutes ses dispositions les n'a défonné yon à saïda mais le feu politique mouille yao demande j'ai arrêté ousmann sonko biko djim et condamné chame de loulé tiffé qu'à l'arrêté vé chame de loulé tiffé 4 boulot ou esso n'est ni n'youtil plein de bing a hane n'a mme la n'y n'a pas de devant la cour pénale internationale n'y guisard encore une fois un gouvernement vaut hamne et on est nani ligueux pour sénégalais ils roulent pour d'autres intérêts si naka dame les états-unis n'y en hambe à y citoyens américains n'y en ligne de flèche devant la cour pénale internationale contre joe biden n'y en col baham le lendemain états-unis c'est un gouvernement de nez de conférence de presse pour n'en d'une tonte pourquoi répondre parce qu'en réalité défou l'eau qui l'a de répondre le seul sentiment le besoin est le simple besoin de répondre moi n'est qu'ils sont coupables deuxièmement d'aïwan et n'est aussi c'est une panique parce qu'à n'être affaire ou cpi au position et n'y a qu'ils aient quitté mais bouddhémé bouddhou fait petit adou neuf et n'aïe d'aïe d'ici suffisait ou dire conférence de presse n'y a quitté pendant trois heures de temps pour l'erreur telle n'aïe d'aïe bouddhémé mounou l'air moi il panique d'affaire n'y a qu'il bouddhémé 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 à y sénégalais n'y collabore et frappe juan branco tu mous sén droits parce que sénégalais annonné droit c'est de l'éducation internationale dès lors que le sénégal a ratifié le statut d'or homme n'y a qu'où madame ton « gadem d'idmane » n'y a qu'un gagne de menacer n'y a qu'un gagne de n'y a qu'un gagne de n'y a que ce qu'ils aient n'y a qu'un gagne de n'y a qu'un gagne de ne pas traîner tout cela s'y a qu'un gagne c'est non c'est une autre mot si c'est évident on dégâtent encore une fois un récit messonger en quoi s'arrêtent un texte et un texte de souhait C'est ce qui est faux. C'est ce qui est le traiteur de la cour pénale internationale, le statut de Rome. Ce qui est signé le 17 juillet 1998, j'ai entré en vigueur le 1er juillet 2002. Vous avez vu ces 128 articles pour déclencher une enquête sur le crime tout doux. Il y a eu une mort, deux morts, mille morts, deux mille morts, c'est faux. La crise de la Côte d'Ivoire, il y a eu un nombre de morts, il n'y a pas eu de déclencher. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire, c'est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire. Ce qui est le traiteur de la Côte d'Ivoire, c'est le traiteur de la Côte d'Ivoire. Quand l'attaque généralisée est dirigée contre une population civile, les militaires ne sont pas les gendarmes, les gendarmes, les civils. Donc, la CPI va obligatoirement se saisir de ça. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Si quelqu'un veut traduire le fofo, il faut faire ce que Charles Taïnaud, il faut faire 50 ans, il faut qu'il n'y ait pas le fofo. Il faut continuer de faire le fofo. Parce que les gens, quand ils sont en train de se faire, ils ont pris de 9 dossiers, 10 dossiers des anciens chefs d'attaque. Ils se croyaient des demi-diennes et impunus. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de galant. Tu es officier de police judiciaire, ou tu es commandant, ou tu es commissaire, ou tu es ministre, ou tu es président, tu es impunus. Au Sénégal, il y a une duc de 156 714 km². Tu es un peu plus de 156 714 km². Et ce qui est le plus grave, c'est que les crimes qui sont les crimes imprescriptibles. C'est ce que je veux dire. C'est que, si on le fait pour 100 ans, on peut le faire pour qu'il n'y ait pas de 20 ans, on peut dire qu'il n'y ait pas de 10 ans. Parce que crime, prescription, le Sénégal a 10 ans. pour qu'il y ait des conditions d'exercice. Il y a des conditions qui peuvent saisir ces pays. Ce qui est le cas, c'est que l'État a manifesté un manque de volonté pour ouvrir une enquête. Parce que nous, Sénégal, nous avons notre justice. Nous ne jugons que ces pays, nous ne les faisons pas. Mais nous ne les faisons pas. Les robes, nous les faisons. Les tribunaux, nous les faisons. Nous ne les faisons pas. C'est vrai que nous, nous sommes tous les membres. Mais si on a eu, si on a gagné, dans les conditions que l'air, nous les voyons, au mois de mars 2021, on est dans les deux membres. Tu n'as pas dit, manifester une volonté pour hâter. Les Sénégalais, ils ne sont pas les droits à saisir des judictions nationales. Ils ne sont pas les saisir comme ça. Ils ne sont pas les droits à saisir des judictions internationales. C'est ce qui est là. Ce pays, il y a des conditions d'exercice. c'est qu'il n'y a pas de volonté ou qu'il n'y a pas d'enquête indépendante pour qu'il n'y ait pas de qualité. C'est ce que je vous dis. Les procureurs de ces pays peuvent saisir de tout ça parce qu'un Sénégal, si l'État de l'État a une volonté aujourd'hui, ils ne le font. Ils devraient élus devant les judictions nationales ou internationales. C'est le même État du Sénégal. Les procureurs, ils peuvent saisir pour ouvrir une enquête. C'est ce qu'il y a de l'article 13, article 15 du statut de Rome. Vous savez, c'est ce qu'il y a. Donc, il y a tout de l'humilité en faveur d'une idée claire que nous sommes face à un gouvernement qui ne connaît pas que désormais, il n'est plus dans la diabolisation et la manipulation, mais désormais, il est dans la diffusion permanente de fausses nouvelles pour interpeller les Sénégalais dans leurs responsabilités pour nous faire face à ce régime pour nous faire face pour le Sénégal. Amdiam, Manger, Nisan, Guilin, Gérom. Assalamu alaikum. Merci. Sénégalais.